Je suis étudiant à l'ESEP en sécurité, environnement, prévention en première année, en formation initiale. C'est tout ce qui va toucher dans le milieu professionnel à tout ce qui est gestion du risque professionnel pour diminuer les accidents de travail, la santé, sécurité au travail, l'environnement aussi. Ce qui est bien avec notre formation c'est qu'on est apte à travailler dans tous les domaines. Ça peut être aussi bien dans l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile. Le pôle sécurité environnement est présent dans tout type d'entreprise. J'ai tout d'abord choisi l'ESEP pour l'informatique, pour la e-sécurité et le web. C'est vrai que la partie internationale était très importante pour moi car j'envisage de finir mes études et après travailler à l'étranger. L'ESEP avait vraiment les spécialités que je voulais faire. J'avais sélectionné d'autres écoles mais au final en regardant le programme et la ville et la qualité de l'école, j'ai choisi, j'ai préféré choisir cette école. L'ESEP est très proche des étudiants, c'est un petit campus. Pour moi c'est un atout, on n'est pas juste des numéros d'étudiants, on a vraiment une vraie relation avec chaque prof. On a un suivi qui est beaucoup plus personnalisé. Là par exemple si on a un problème on sait qu'on aura du soutien, on aura du tutorat, on aura des choses mises en place pour nous aider. Du coup en première année ici donc à l'ESEP en formation initiale, on a trois mois à l'étranger donc dans différentes destinations en Europe donc dans un pays anglophone pour justement augmenter son niveau d'anglais et puis sa culture internationale. Alors moi j'ai été au Danemark, on était dans une immense université avec plus de 2000 étudiants qui venaient un peu de tous les pays. On a pu profiter de ces jours pour améliorer notre niveau et ainsi préparer notre TOEIC, un examen que nous allons passer dans quelques semaines. Ils ont une palette internationale qui est vraiment développée. D'ailleurs je crois que c'est la première école de France qui propose autant de voyages à l'international, sachant qu'aussi on a un stage obligatoire à l'étranger, ça valorise notre formation. L'ESEP m'a donné des bases techniques pour appréhender certaines problématiques mais c'est surtout la façon d'aborder des dossiers, des projets. On a obtenu beaucoup de méthodologies pour mener à bien nos projets, les préparer, les présenter aux directions et les mener au bout sur le terrain avec les salariés. Mon évolution au sein d'Ellivia, j'ai démarré donc en 2003 dans le cadre de mon stage de fin d'étude d'ingénieur, donc stage qui a duré six mois. Depuis 2008 je suis responsable sécurité environnement pour le groupe, donc il y a eu une création de poste pour l'ensemble des sites Ellivia. J'ai eu la chance d'être pris à l'ESEP et comme ingénieur qui recrutait à l'époque des DUT. Donc la première année, trois mois d'études en Angleterre, la deuxième année six mois d'études en Allemagne et la troisième année six mois de cours et six mois d'entreprise. Et j'ai eu donc mon PFE, mon projet de fin d'étude dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, violée à profiter. Le travail que j'ai effectué actuellement correspond totalement à ce que j'ai étudié à l'ESEP dans un cadre informatique et j'ai suivi l'option ingénieur d'affaires en dernière année pour me rapprocher justement plus de la clientèle. Ce qui m'a le plus intéressée dans la formation de l'ESEP, c'est le côté international. J'ai effectué mon premier séjour d'études en haut Danemark et mon second, j'ai étudié un semestre complet en Argentine et j'ai effectué mon stage à l'international également en Argentine. Je pense que c'est une école qui a de très bons atouts en termes d'intervenants, professeurs et intervenants externes, des gens de très bon niveau avec de très bonnes expériences à partager. Également ces échanges entre les cours théoriques et puis les périodes de stage, stage ouvrier, stage de technicien et stage d'ingénieur qui permettent d'appréhender vraiment l'arrivée en milieu professionnel. C'est une école qui commence à avoir de l'expérience et c'est une école qui sait se remettre en question, qui sait bouger, qui sait évoluer. On voit bien que c'est une école qui est dans une bonne dynamique de développement. La diversité de la population, c'est-à-dire des gens qui viennent de fac, des gens qui ont fait des prépas, des gens qui viennent de BTS comme moi, permet qu'ensemble on arrive d'augmenter nos capacités et avoir un niveau qui permet de suivre les cours. La dominante internationale qui est très très importante et qui permet après, dans le monde de l'entreprise, d'avoir acquis une indépendance, une autonomie et une richesse importante. Avec les camarades, on a effectivement gardé des contacts, on se voit régulièrement. Et puis avec les professeurs, je garde un contact très étroit, j'essaye de retourner régulièrement dès qu'il y a des opportunités pendant les portes ouvertes. Et également cette année, je vais donner des cours à l'école pour justement participer et donner de mon expérience professionnelle aux élèves qui arrivent. ... ... ... ... ... ... ... ...